Il s'agirait d'être un tout petit peu intellectualisé en 2019 quand même Salut mes poulets ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Le titre doit être évocateur pour pas mal d'entre vous Si jamais vous êtes assez connectés sur les réseaux sociaux Surtout sur Insta et Snapchat C'est arrivé même assez longtemps après sur Facebook Plus que ce réseau est déjà mort Mais donc aujourd'hui on va parler du shitstorm Qu'on va pas qualifier de capucine à nave A pu lancer avant-hier sur ses réseaux sociaux Et qu'elle n'a pas assumé en plus Elle a continué à creuser sa tombe Pour essayer de se relever après Mes frères nous on n'oublie pas Mais avant que la vidéo commence mes poulets Comme d'habitude je vous invite à vous abonner A me rejoindre sur Instagram Là où je suis méga active justement C'est là où je commence toujours à parler de ces sujets sensibles Si jamais ça vous intéresse Donc en plus comme vous l'avez vu Ouais et maintenant elle a ressorti ses cheveux J'ai enlevé mes tresses Et je peux vous dire que ça fait grave du bien de les voir là Ils sont healthy à la mort Oh là là ils sont beaux ! Pour celles et ceux qui sont pas au courant Ce qui s'est passé c'est que avant-hier Capucine à nave qui est donc une meuf Je ne sais même pas ce qu'on peut dire Qu'elle a fait de sa vie Mais donc elle a fait secret story Chroniqueuse touche pas à mon poste Donc rien que là en fait vous avez fait 1 plus 1 Et comme moi vous vous rendez compte que Les neurones de Capucine doivent souvent être connectés En semaine pair quand il fait plutôt beau sur Paris Ce qui fait que c'est une fille qui comme tous ces gens de la télé-réalité A tendance à énormément s'afficher parce que Ils parlent quand c'est pas leur place Ils parlent quand ils savent pas de quoi ils parlent Et ils font des trucs on sait jamais pourquoi Pour le coup sur sa story Snapchat Cette jeune donzel avait donc un partenariat avec la marque Niki Cosmetic Paris ou Niki Paris Qui lui avait envoyé là pour cette fois-ci Un masque pour les cheveux qui est je crois L'huile d'argan de toute manière là n'est pas la question Et elle en faisait la présentation Et la dite présentation la voici maintenant Ça se voit il sent trop bon Donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout Qui sont vraiment un peu crépus Un peu comme un balai à chiotte Pardon de l'expression Donc si vous avez bien entendu l'oreille mes poulets Si vous avez bien entendu tout comme moi Cette jeune dame a donc décidé de dire Que les cheveux crépus Peuvent être comparés à des belles hachiottes Dans le domaine de la sécheresse Comme si c'était normal Et de balancer ça sur Snapchat Alors bien entendu ça a été supprimé de sa story Parce qu'elle s'est pris un tsunami Mais un tsunami de malade dans la gueule Ce qui est tout à fait normal Parce que tu n'as pas à dire des choses comme ça Je ne sais pas si il y en a parmi vous Qui peuvent trouver ça normal Je ne sais pas Enfin je n'espère pas Parce que pour le coup c'est vraiment très poussé J'étais ultra mais ultra choquée Quand j'ai ouvert Twitter Et que ça a été balancé là-dessus Parce qu'on revient au stigmate constant Qui entoure le cheveu frisé et crépu Et cette fois-ci vous ne pourrez pas dire Que je parle uniquement des noirs Manon elle ne reparle que des noirs Manon on sait que t'es noire Blablabla Parce que du cheveu crépu et du cheveu frisé C'est absolument pas propre aux noirs La preuve en est Au Maghreb Je vois tellement de personnes Qui ont les cheveux frisés et crépus Et il y a même des blancs Il y a énormément de blancs Qui ont des cheveux frisés ou crépus J'avais moi-même Pauline Une de mes colocs Quand j'étais à Lyon en droit 100% blanche J'ai vu son père et sa mère 100% blanche Elle a exactement le même type de cheveux que moi Mais quand je vous dis On a le même type de cheveux On a le même type de cheveux Donc là je parle pour tout le monde Donc comme je vous disais On revient vers les stigmates Sur le cheveu frisé et crépu Qui est un cheveu qui n'est pas beau Qui n'est pas soigné Qui n'est pas pro Qui n'est pas propre Qui n'est pas entretenu Qui est rien de tout ça Et ça sort toujours de la bouche En fait de personnes qui ne le savent pas De personnes qui ne connaissent pas Ce type de cheveux De personnes qui n'ont pas en fait A vivre avec ce type de cheveux A l'entretenir A faire tout ça Rien Mais ce sont les premières qui osent parler Et donc bien sûr Votre pote Capucine Elle a continué à creuser sa tombe Parce que par la suite Quand elle était en Uber Je crois Ça devait être en Uber Elle a décidé de rebalancer une story Où au début On aurait pu penser à des excuses Mais en fait non Je vous mets ça maintenant Attention je vais peser mes mots Parce que sinon ça va encore faire Vous êtes là à dire Ouais on est trop fiers De nos cheveux et tout T'as un problème avec nos cheveux et tout Bah en fait Non vous en êtes pas très fiers Sinon vous perdrez pas votre temps A écrire ce genre de commentaire Vous êtes en train de vous afficher en fait On dirait que vous assumez pas Et que vous avez des mythos Donc n'écrivez pas de moi Donc en gros La meuf t'explique par A plus B Que si t'es venue dans les commentaires Sur ses publications Ou si sur les réseaux sociaux Tu as osé parler de ça Et mal parler d'elle C'est uniquement Que t'es un rageux Que t'aimes pas tes cheveux T'en as honte Sinon tu fermerais ta gueule Alors que justement Dans la vraie logique des choses Pour des personnes Dont les neurones se connectent Si on t'insulte On insulte une partie de toi Et que tu en es fière C'est là que tu vas ouvrir ta bouche Parce que justement T'as envie de montrer que Frère Tu te prends pour qui Tu joues à quoi Mais bref On va pas en vouloir à une fille Qui est chroniqueuse Touche pas à mon poste De ne pas réussir à réfléchir Autant que nous Oui oui c'est du jugement direct En bientôt la vidéo Pourquoi j'étais Cyril Hanouna Vous inquiétez pas Mais donc ce qui fait que Je vous jure mes poulets Outre juste le fait Que ce soit une fille Qui ouvre sa bouche Quand il n'y a pas lieu Ça m'a clairement énervée Parce que Depuis que je suis née Depuis que j'ai La conscience de mes cheveux La conscience de leur différence En tout cas dans La société française C'est un truc Qui revient tout le temps Le fait que ce soit Pas des beaux cheveux Le fait qu'on les compare A des caniches Qu'on les compare A des buissons A plein de trucs comme ça Et pas à des belles choses en fait Alors que ce sont des cheveux Qui sont Je suis désolée hein Mes cheveux ils sont absolument magnifiques Je les échangerai contre rien au monde Et là il y a tellement de gens Qui vont venir et dire Mais Manon tu mets des perruques Mais Manon tu fais des tresses Bah oui Mais c'est mon choix en fait Y'a personne qui m'efforce Parce que mes cheveux justement Ont cette versatilité Que des cheveux lisses N'ont pas Je peux mettre des perruques Lisses Colorées Frisées Je peux avoir un afro Le lendemain Je peux faire un brushing Le jour d'après Je peux avoir des tresses La semaine suivante Je peux faire Ce que je veux de mes cheveux Et étant donné que je les aime de ouf Je joue avec eux Parce que ce sont des couteaux suisses Et c'est ça la force du cheveux Frisées et crépus Que les gens n'ont pas compris Donc c'est pas qu'on aime pas nos cheveux Il existe des personnes Qui aiment pas leurs cheveux Frisées et crépus Mais c'est pas parce qu'on aime pas nos cheveux Qu'on met des perruques et tout le reste Absolument pas C'est parce qu'on aime jouer Et on fait ce qu'on veut avec nos cheveux Est-ce qu'on demande à une fille blanche Pourquoi elle fait des chignons Toute la semaine Est-ce qu'elle aime pas ses cheveux Elle les assume pas Non pas du tout Elle fait ce qu'elle veut On la laisse Donc laissez les gens Cheveux frisés et crépus Faire ce qu'ils veulent Donc ce qui fait que j'ai toujours entendu Des trucs comme ça en fait J'ai toujours entendu Que ce sont des cheveux qui sont secs Qui sont difficiles Qui sont rèches Qui sont ceci Qui sont cela Alors qu'en fait les gens Ne connaissent absolument pas ce type de cheveux Quand je vois par exemple Pour vous faire rire Quand je travaillais encore à Nike Il y a peut-être 3-4 ans Ouais c'est il y a 4 ans à peu près J'étais allée Sur une coiffure Qui est au Galerie Lafayette Il y a le Newell Et le Franck Provo Pour me faire une coloration Parce qu'en fait J'avais déjà décoloré mes cheveux J'étais blonde Fallait refaire mes racines Fallait un peu redécolorer Pour faire une patine Pour que le tout soit un peu harmonieux Donc j'ai pris rendez-vous Mais quand j'arrive En fait le salon Newell Qui est plus spécialisé Sur du cheveux typé afro Il y avait trop de monde Et donc la coiffeuse m'a dit T'inquiète pas Passe avec les filles chez Provo Ce sont des pros D'un an Il n'y a pas de soucis Donc même si au début Je suis un peu réticente Bon j'y vais Moi de manière le soir même Il y avait une grosse soirée Donc fallait que mes racines soient faites Fallait que je sois au top et tout Donc je m'assois Et là elle me pose la déco La coiffeuse Et la fille me demande Combien de temps la déco doit poser Donc je suis là en mode Mais c'est ses études Et je suis là Je suis là je sais pas Vous les faites poser combien de temps Elle me fait Bah en général Plutôt trois quarts d'heure Mais étant donné que vous avez un type de cheveux Qui est assez résistant Je sais pas Et dans ma tête je suis là en mode Donc elle est pas au courant Qu'un cheveux frisé et crépu Justement c'est un cheveux Qui est d'autant plus fragile Que tous les autres types de cheveux La fille me sort ça Comme si on allait laisser la déco Une heure et demie sur ma tête Et que ça allait être tranquille Donc j'ai dû déjà lui apprendre ça Et je trouvais ça chaud Parce que c'est une fille Qui est dans un salon Assez prestigieux sur Paris T'as fait des études de coiffure Le cheveux t'es censé un peu le connaître Mais genre le cheveux frisé et crépu Pour toi c'est Un truc de malade Donc ce qui fait qu'il y a tellement Un manque de renseignements Un manque d'apprentissage Autour de nos types de cheveux Que les gens ne connaissent pas Et après on s'étonne Que on se cantonne entre nous Dans les salons afro Et dans vraiment tout ce truc là Parce qu'en fait les gens Sont pas intéressés par nos cheveux Parce que pour eux Les salons européens Tout ce qui est bon C'est soit de faire un brushing Et encore on m'a déjà demandé Des devis pour des brushing Ou bien de te balancer du défrisage Non on peut entretenir ce cheveux Et l'aimer comme il est en fait Cette stigmatisation Elle s'arrête pas uniquement Aux personnes qui n'ont pas Les cheveux frisés et crépus Elles vont vraiment à celles Qui les ont aussi Donc que tu sois arabe Que tu sois noir Que tu sois blanc Raison pour laquelle Ce sont des personnes qui très souvent Se lissent les cheveux Se les défrisent Parce qu'en fait T'as un tel manque de communication De partage Et d'amour Autour du cheveux frisé et crépus Qu'on t'explique constamment Que c'est un fardeau Que c'est un truc C'est difficile à entretenir Que pour le démêler Tu mets 6 heures Mais non Non parce que moi même En fait pendant très longtemps J'ai cru que c'était le cas Jusqu'au moment où j'ai découvert Les bons produits J'ai découvert que Chaque cheveux frisé ou crépus Est différent Que tu dois tester des choses Avant d'être sûr De ce qui va à ton cheveu Et que sans amour Et sans soin au quotidien Bah oui C'est un cheveu qui va mal répondre Parce que c'est un cheveu Qui demande de l'attention Et c'est ça qui est bien justement C'est qu'en fait Dès qu'il a l'amour Et tout le reste Il le rend tellement bien Parce qu'il est genre Magnifique Dis pas qu'il est plus beau Qu'un autre cheveu Tous les cheveux sont beaux Même si Moi je vais toujours considérer Que mes cheveux sont les plus beaux Parce que ce sont mes cheveux Parce que je les aime de fou Mais il n'y a aucun cheveu Qui est plus beau que les autres Attention Des cheveux lisses c'est super beau Ondulé c'est super beau Bouclé c'est super beau Tous les cheveux sont beaux Tous les cheveux sont beaux C'est pas du tout le message du jour Mais donc c'est ça le problème C'est que l'apprentissage Et la communication Autour du cheveu frisé et crépu Est tellement inexistante Qu'en fait Des personnes comme cette capucine Réussissent à te sortir ça Parce que les gens pensent Que crépu Égal problème Alors que c'est pas le cas Enfin Un cheveu frisé et crépu C'est un type de cheveux Regardez juste le tableau De la classification des cheveux C'est un type de cheveux Ce n'est pas un problème capillaire Ce n'est pas une sécheresse capillaire Ce n'est pas une perte de cheveux Non C'est un type de cheveux en lui-même Ce n'est pas une insulte C'est un type de cheveux Et ça je vous jure Les gens ont tellement du mal à le comprendre C'est en fait tellement rentré Et ancré chez tout le monde Que lorsque j'étais chez Gradia Donc quand j'étais journaliste beauté Il y a eu Bah comme tout le temps vous savez Entre le web Il faut qu'on mette les publications Sur les réseaux sociaux Et ce qui fait qu'assez souvent Sur Facebook et Insta On fait une promotion Donc on paye la promo des articles Pour qu'ils soient mis en avant Et que les abonnés les voient assez rapidement Et donc moi j'avais écrit un article C'était tout bêtement Plusieurs recettes de masques hydratants Pour cheveux frisés et crépus Et donc ce qui s'est passé C'est que ça faisait partie Bah des articles que ma boss voulait booster Parce qu'ils fonctionnent assez bien justement Parce qu'il y a très peu de gros magazines Qui vraiment communiquent là-dessus en France Outre bien sûr des magazines comme Amina Ou bien comme Roots Qui sont vraiment que sur la communauté afro Et donc les mots frisés et crépus Attendez Ils sont sortis en mode red flag Par Facebook C'est-à-dire qu'on pouvait pas faire la promotion De ce truc-là Outre écrire pour cheveux afro On pouvait pas écrire frisés et crépus Parce que Facebook avait mis un red flag Comme quoi en fait C'est des insultes Ce sont des mots négatifs Je rigole pas avec vous Je vous le jure Sur la tête de tous mes frères Je ne sais pas si Facebook a changé entre temps Mais en tout cas Il y a quoi ? Un an et demi ? Un an et demi ? Deux ans ? Un an et demi ? Un truc comme ça Quand on l'a fait C'était le cas C'était comme ça Imaginez juste A quel point ça a été ancré Que même les gens Qui ont créé tous les paramètres Pour Facebook Pour les promotions et les pubs Non Frisés et crépus C'est des mots négatifs Et ça tu peux aussi en faire le constat Hyper facilement En allant sur Google Et en tapant quelque chose comme Comment se débarrasser des cheveux frisés Comment se débarrasser des cheveux crépus Parce qu'il y a plein de sites en fait Qui sont des conseils uniquement Pour des cheveux de type caucasien Et où en fin de compte Tu regardes Pour eux c'est vraiment un problème C'est à dire Ils mettent pas le vrai mot Genre sécheresse capillaire Ou des frisottis C'est pas du tout la même chose Parce que nous aussi Avec les cheveux frisés et crépus On veut pas des frisottis On veut de la belle frisure définie On veut pas des frisottis Et ça les gens ont du mal En fait à savoir Qu'il y a une différence de ouf Mais vraiment de ouf Ce qui fait que dans la tête De plein de personnes Aux cheveux frisés et crépus Leurs cheveux c'est un problème C'est un truc à éradiquer C'est pas un truc bien C'est pas positif C'est pas beau Et sauf que T'imagines les petites filles Qui suivent par exemple Capucine Et qui ont ouvert sa story Et qui ont vu ça Elles se sont dit Ouais donc en fait Mes cheveux Égal balai à chiottes Quand tu fais la connexion C'est à dire Tu pues la merde quoi Tes cheveux puent la merde Pour vraiment dire le truc comme il est Tes cheveux ils servent à rien Ils sont pas beaux Et t'es là en train D'être petite De te former Quand je dis petite Vous pensez que les tout petits Ils ont pas encore Snapchat Tout le reste Mais arrêtez J'en vois plein qui ont 8 ans Et qui ont des téléphones à la main Qui ont des smartphones s'il vous plaît Donc ils peuvent en avoir 8 Comme ils peuvent en avoir 15 C'est des âges où tu te formes Et où tu te poses plein de questions Et surtout si t'es en France Et qu'on t'explique souvent A des entretiens Comme je vous l'ai déjà dit Pour le travail ou l'école Que tes cheveux là comme ça Comme les miens C'est pas professionnel MDR Mais donc seul problème C'est que imagine t'as des filles Qui suivent Capucine Qui ont des cheveux frisés et crépus Quelle que soit leur couleur de peau Encore une fois Et qui se sont dit Bah ouais en fait Mes cheveux sont pas bien Donc tu vas demander à maman De quoi ? De te défriser les cheveux De faire un brushing De faire des tresses De cacher ça en fait Alors que c'est absolument pas à cacher C'est genre un bijou du ciel Je vous jure hein Mes cheveux je les échangerai Contre rien Mais absolument rien J'ai mis du temps à les aimer Je m'en tirerai jamais là dessus J'ai mis énormément de temps à les aimer Mais maintenant que je les aime Si vous saviez à quel point je les kiffe Y'a que mon chéri Qui pourrait vous dire à quel point je les aime C'est un truc de malade hein Je leur avoue Un culte Mais réellement Et j'aimerais qu'en fait Toutes les personnes Qui ont les cheveux frisés et crépus Qui regardent cette vidéo Que vous soyez encore une fois Arabe, noir, blanc, sud-américain Tout ce que vous voulez Asiatique je pense pas J'ai jamais vu des asiatiques Avec des cheveux crépus Mais peut-être encore une fois Les gènes c'est plein de surprises Et j'aimerais grave voir ça justement Et si vous avez vous aussi Des enfants qui ont des cheveux crépus Et que vous bah c'est pas votre cas J'aimerais que vraiment La communication autour de ce cheveu Qui est super beau Parce que le cheveu crépus Et frisé il permet beaucoup de choses C'est juste qu'en fait Il faut lui donner de l'amour Il faut lui donner énormément d'amour Je sais que c'est du temps C'est aussi de l'argent Mais les résultats sont tellement beaux Que ça en vaut en fait Tellement le coup tout simplement Et pour celles et ceux qui ont insta Je vous invite à m'y rejoindre Parce que cette semaine Je vais tourner en IGTV Où je vais parler de ma pouce de cheveux Parce que vous êtes pas censé savoir Si vous regardez ma chaîne Que je m'étais rasé le crâne en janvier dernier Pour des raisons médicales Ça va beaucoup mieux Vous inquiétez pas Mes cheveux vont mieux Je vais mieux Il n'y a plus aucun soucis normalement Le fait est que Je vais faire une vidéo Pour parler justement De toute cette période de pouce Pour donner des conseils Que ce soit pour les aider à bien pousser Ou justement pour les entretenir au quotidien Donc n'hésitez surtout pas Si vous avez insta à me rejoindre Je vais tourner et publier ça Cette semaine en IGTV Et j'espère que ça va vous plaire Donc voilà mes poulets C'est tout pour moi aujourd'hui J'avais donc envie de souligner La bêtise hyper visible Que Capuchy n'a pu encore une fois afficher Mais aussi de vous parler D'un truc de société Parce que comme je vous dis A chaque fois On peut rallier ça à des faits de société C'est hyper facile La regarder C'est en plus un truc Qui est hyper important à mes yeux Pour aider des petites filles Et des petits garçons A grandir comme il faut A pas se sentir coupable Parce qu'en fait T'es coupable de rien Ton type de cheveux Il est super beau Comme celui de ton frère De ta soeur De ton pote De ta cousine De ton voisin en fait Mais donc on est juste là Pour spread the word Et spread the love aussi Donc voilà Si la vidéo vous a plu Encore une fois N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner Je vous retrouve très très bientôt Et entre temps Comme d'ab On se check sur Instagram Peace guys Sous-titres par Jérémy Diaz